Bonjour les locos et bienvenue sur la promenade des Anglais au mois de décembre. La plage est complètement vide, on n'est que vous et moi et puis quelques derniers touristes qui sont là. Et ça tombe bien parce que j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Vous voyez ce que je tiens ? C'est le nouveau Tamron 24-70 G2 stabilisé. Suivez-moi ! Salut les locos ! Je vais vous parler tout d'abord de l'importance d'un 24-70, n'importe quel 24-70. Quand vous arrivez à un certain niveau dans votre photographie, il y a un choix cornelien qui s'offre à vous. Le petit zoom du kit, le 18-55, ne va plus. Vous êtes passé probablement au plein format ou si vous êtes resté sur l'APS-C, vous cherchez des objectifs d'une plus grande qualité. Et là, deux choix. Soit vous allez vers des focales fixes parce qu'on vous a dit que les focales fixes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus qualitatif. En plus, c'est léger et ce n'est pas trop cher tant que vous n'allez pas dans le luxe ultime. Ou alors, vous allez vers des zooms pro. Et en termes de zoom pro, le zoom le plus généraliste, le plus usuel, le plus utile qu'il soit, c'est un 24-70. Il couvre littéralement toutes les focales fixes intéressantes. Le 24 mm, parfait pour les architectes, ceux qui aiment photographier des bâtiments. Parfait pour les paysagistes aussi. Il couvre évidemment le 35, l'objectif de choix pour tous les reporteurs. Une de mes focales préférées, 35, ça permet de prendre des portraits en immersion complète. Vous montrez le sujet et son contexte. Génial comme focale 35. Le 50 mm, alors si vous avez l'âme de Cartier-Bresson, le 50, c'est pour vous. Et le 70 qui n'est pas une focale fixe, c'est vrai. Mais on n'est pas loin du 85 mm qui commence à être vraiment super pour le portrait. Donc vous avez l'équivalent dans un 24-70 de 4 focales fixes. En plus ici, à ouverture constante 2.8. Donc ça permet déjà de travailler dans des conditions de faible luminosité ou alors en offrant une faible profondeur de champ. Donc le 24-70, c'est un des premiers zooms pro vers lequel vous vous dirigez naturellement quand vous voulez passer dans une gamme qualitative. Allez, bienvenue à Nice. On est en plein centre et on va se promener ensemble. Là, ce qui m'a tout de suite frappé l'œil, c'est ces belles façades de couleurs chaudes et ce ciel bleu. Donc j'essaye de trouver une façade un peu ensoleillée et surtout de l'encadrer pour créer une sorte de bokeh de premier plan. Bon, le premier arbre, ça ne m'a pas plu les formes qu'il avait. J'essaye un second. Vous voyez bien cette façade un peu ensoleillée, c'est ça qui m'intéresse. Et j'essaye de composer pour garder un peu des branches dans la photo, tout en gardant évidemment mon sujet principal. J'essaye de trouver là la branche qui me convient absolument. Je suis à 70 mm environ autour de f5-6. Je sais qu'à f5-6, j'ai une netteté extraordinaire sur cet objectif-là. Et je n'ai pas besoin forcément de plus de profondeur de champ que ça. Bon, aujourd'hui, il y a vraiment un ciel fabuleux. Donc je vais essayer de capturer autant que possible ce ciel. Là, j'ai deux choses qui m'intéressent. J'ai la statue et derrière le théâtre. Et donc arriver à composer les deux sont vraiment quelque chose de très intéressant. Allez, je repars vers ma façade jaune et bleue. Et maintenant, je vais la capturer sans avoir le bokeh de premier plan. Donc plusieurs séquences. Je capture en horizontal, en vertical. Ça peut toujours servir selon l'utilisation que je vais faire des photos. Et je garde surtout ce ciel magnifique. Bon, je m'approche de la statue. Maintenant, je vais me concentrer uniquement sur la statue. Je suis à 45 degrés en m'assurant qu'il n'y ait pas trop d'ombre derrière. Je regarde la direction du soleil. Et ce qui m'a frappé dans l'œil, surtout, c'est cette forme de nuage qui arrive. Donc j'essaie de composer pour que ce nuage arrive bien sur la statue. Je suis toujours à 5'6. La deuxième photo, voyez, j'excentre un petit peu la statue pour mettre plus d'emphase sur les nuages qui vont diriger le regard naturellement vers la statue. Allez, on va parler un peu maintenant spécifiquement de ce Tamron 24-70. Petit tour de l'extérieur. Alors, il a un zoom, vous voyez, qui sort. Eh oui, est-ce que c'est un Tamron que tu portes ou t'es juste content de me voir ? Non, non, c'est le nouveau Tamron. Il a une superbe construction en métal. Cette belle bague à l'arrière Human Touch. Évidemment, deux petites molettes discrètes. Autofocus, focus manuel et stabilisation allumée ou éteinte. Deux petites bagues. Une pour faire la mise au point et l'autre pour le zoom. Nouveauté, vous avez le pare-soleil qui s'enlève avec un bouton. Ce qui permet de le bloquer complètement. Ça, c'est vraiment génial. Ça évite qu'on le porte comme ça sur le côté. Parce que le pare-soleil s'échappe. Et vous vous retrouvez ensuite quand vous prenez votre photo. Tiens, où est passé mon pare-soleil ? Donc ça, très sympa. Il est estampillé évidemment du petit logo SP. qui montre la gamme la plus professionnelle de chez Tamron. Allez, je vais vous montrer un peu maintenant mon intention photographique quand je capture des bâtiments. Donc là, je m'approche du lycée Masséna. Je me mets à f8 parce que belle profondeur de champ, superbe netteté. Première, c'est une grande classique. Je capture l'ensemble du bâtiment. Je me mets en plein milieu du bâtiment. Je fais très attention à la symétrie. Mise au point sur le milieu. Et je capture l'ensemble du bâtiment. Maintenant, je vais aller continuer mon histoire. Raconter ça sous différents angles. Un classique à 45 degrés sur le bâtiment. Donc ça permet de voir deux façades. J'ai le soleil derrière moi. Donc ça me donne aussi une superbe lumière sur cette façade. Et maintenant, je vais aller chercher des détails. Alors là, j'ai remarqué, il y a cette ferronnerie sur le balcon. Il y a ces initiales ML, lycée Masséna. Et puis ce palmier. Donc j'aime bien cette photo qui raconte à peu près l'ensemble du bâtiment. Je vais continuer. J'aime bien les mosaïques au-dessus de ce balcon. Et je me déplace jusqu'à ce que le palmier ne me dérange plus. Donc voilà, je suis exactement là en limite de palmier. Je prends ma photo et j'en prends une autre. Bon, il y aura le palmier. Mais je suis exactement en face de mes fenêtres pour arriver à capturer ça sans distorsion. On va regarder un peu les différences entre ce Génération 2 et le Génération 1. La construction optique des deux est identique. Le G2 est compatible avec la console tap-in. Donc vous allez pouvoir régler de façon très précise la mise au point et la stabilisation optique. Il a ce pare-soleil avec la petite accroche. Il a une stabilisation optique qui a été améliorée et qui va jusqu'à 5 diaphragmes. Donc on est vraiment de l'ordre de la demi-seconde, en théorie, à main levée. Cette stabilisation optique est tout simplement quelque chose d'énorme. D'énorme ! Il y a une règle comme ça qui dit qu'il ne faut généralement pas travailler à une vitesse plus grande que l'inverse de sa focale. Donc à 24 mm, typiquement, il ne faut pas dépasser un 25e de seconde et à 70 mm, un 70e de seconde. Si on applique la règle des 5 diaphragmes, et si je ne me trompe pas dans mes calculs, là, on peut travailler entre une demi-seconde à 70 et une seconde et demie à 24 mm. Une seconde et demie à main levée ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Et ça permet de prendre des photos qu'on n'aurait jamais prises sans trépied auparavant. Un tiers de seconde, un quart de seconde, on commence à avoir de superbes mouvements quand il s'agit de photographier des voitures, des vélos, des personnes qui bougent, des manèges dans une fête foraine. Et là, c'est fabuleux parce que je peux faire ça à main levée, donc être aussi réactif qu'un reporter, sans avoir à trimballer un trépied, étant tout à fait complètement intuitif dans ma photographie, et pourtant faire des effets que je n'aurais tout simplement absolument pas pu faire sans trépied avant. C'est pour ça que j'ai aussi voulu aller dans une fête foraine, qui en plus est une fête foraine à l'intérieur, donc avec très faible lumière, pour tester justement des prises de vue entre une demi-seconde et une seconde et demie, qu'on est vraiment un superbe flou de mouvements, qu'on voit que finalement, un objectif comme celui-ci ouvre de toutes nouvelles possibilités créatives qui ne sont tout simplement pas possibles si vous ne voulez pas vous transporter un trépied, même pour aller juste sortir avec la famille. Alors en 5 ans, la concurrence a évidemment fait des progrès. Nikon et Sigma ont sorti leur 24-70 stabilisé, Canon toujours pas. Bon, je suis moi un grand fan de la stabilisation optique. A partir du moment où vos appareils photos commencent à avoir énormément de pixels, et bien la stabilisation optique va vraiment aider pour la netteté, la définition de votre image, quelle que soit la vitesse à laquelle vous travaillez. Tamron a intégré deux processeurs dans le 24-70 Génération 2, donc un dédié à la stabilisation, c'est pour ça aussi qu'on améliore cette stabilisation, et un dédié à la mise au point. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que la mise au point était beaucoup, beaucoup plus rapide que sur la première génération. Il est aussi mieux tropicalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des joints d'étanchéité partout, mais il y a aussi enfin leur revêtement e-band sur la lentille avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler comme ça directement contre le soleil avec beaucoup moins de flair et en gardant beaucoup plus de contraste. Ça c'est vraiment hyper important pour la qualité. Et il y a évidemment le revêtement de fluorine sur l'élément avant. La fluorine sert tout simplement, si vous avez des gouttes qui tombent sur votre lentille avant, de la nettoyer beaucoup plus facilement. Les gouttes vont déperler, la saleté va partir beaucoup plus facilement. Allez, on va tester l'efficacité de ce revêtement e-band. Regardez, là je vais ouvrir complètement mon diaphragme. F2.8, c'est ce qui est le plus dur pour le contraste. Je me mets complètement à contre-jour. Évidemment, ça m'intéresse, c'est les motifs au sol créés par la lumière. Et regardez ça, regardez un peu la définition, la couleur que j'ai, même si je suis en train de photographier ici complètement à contre-jour. Pour le deuxième test, je suis sur la promenade. Et là, je vais essayer de mettre carrément le soleil dans ma photo. Donc, il faut travailler non seulement à contre-jour, mais avec le soleil. Là aussi, pour mettre à mal l'objectif, j'ai ouvert complètement le diaphragme, un f2.8. Donc là où j'aurais dû vraiment perdre tout mon contraste. Et pourtant, regardez, les détails dans l'eau sont vraiment là. Sur la prochaine photo, je me suis juste décalé un petit peu. J'ai fait dépasser juste un tout petit peu le soleil pour créer des étoiles. Et puis, vous voyez qu'il y a encore vraiment un contraste magnifique sur toute la photo. Allez, prochain test de contre-jour, la fontaine. La vidéo est bientôt coupée, mais regardez, le soleil est au fond à droite de la statue. Toutes ces photos, je vais les prendre à f5.6, qui m'offre la meilleure netteté du centre jusqu'à dans les bords. Les premières photos, j'ai le soleil sur ma droite. J'ai aucun souci de contre-jour, mais regardez un peu la beauté des couleurs sur ces photos. Et maintenant, on va essayer le contre-jour pour faire ressortir au maximum les gouttes d'eau. Regardez comme elles sont belles. Et ce qui est absolument incroyable, c'est regarder cette façade derrière qui est dans l'ombre, la façade rouge, qui garde énormément de détails alors que je suis à contre-jour. La prochaine est complètement hallucinante. J'ai le soleil carrément dans le cadre. Les gouttes sont absolument magnifiques, on dirait des diamants. Et puis, il y a quand même encore énormément de couleurs dans le ciel. En main, on a vraiment une sensation d'un objectif premium. On est dans du très haut de gamme, là. On a un objectif qui fait 900 grammes. Pour vous donner un ordre d'idée, le Génération 1 faisait 825 grammes. Le Canon 24-70 Mark II est un peu plus léger, à 800 grammes. Le Sigma, par contre, fait plus d'un kilo. J'ai pris des centaines de photos avec le Tamron 24-70 G2 et je peux vous parler de ses forces et de ses faiblesses. D'abord, on va imaginer que vous vouliez travailler à f2.8. Et bien, un f2.8, au centre de votre image, vous allez avoir une netteté extraordinaire à 24, 35 et 50 millimètres. Passez à 70 millimètres, votre netteté à 2.8, on parle bien de 2.8, ne sera pas au top. À 70, moi, je vous conseille de passer juste à 3.2. Donc, rien, c'est un tiers de diaphe, mais la différence sur cet objectif particulier que j'ai là est vraiment notable. Si vous aviez un APS-C, donc un petit capteur, et bien, dans les coins, vous allez être très, très bon. D2.8, pareil, jusqu'à 50 millimètres. Et à 70, il va falloir passer autour de f4. Maintenant, les coins d'un plein format. À 24 millimètres, 35, 50 et 70 millimètres, vous avez une très forte amélioration de la netteté dans les coins quand vous êtes à f4. Donc, un diaphe, fermé un diaphe. Et à f5.6, c'est vraiment excellent. Excellent. Et dans mon expérience, il n'y a aucun avantage à passer au-delà de f5.6 quand il s'agit de la netteté pure sur votre photo. Il n'y a aucun zoom qui existe qui est parfait pour toutes les focales à toutes les ouvertures. Ça n'existe tout simplement pas. C'est à vous de connaître bien votre matériel. Ce que j'ai découvert avec ce Tamron, c'est qu'il n'est pas loin d'être excellent, voire même parfait dès la pleine ouverture à 24, 35, 50 au centre et dès f4 absolument partout, centre et coin, même sur un plein format. Évidemment, si vous avez un APS-C, vous allez avoir un grand avantage à utiliser le Tamron 24-70G2 puisque vous utilisez vraiment le centre de l'image. Donc, vous allez pouvoir travailler plus ouvert et avoir une excellente qualité sur toute votre photo. Je vais vous parler maintenant du vignettage. Pour ceux qui ne connaissent pas le vignettage, c'est l'obscurcissement des coins à certaines focales et certaines ouvertures. Regardez sur cette première photo à 24 mm dans le coin supérieur gauche, dans le ciel, on voit qu'il y a le coin qui est sombre. Ici, je suis à f2.8. Personnellement, ça ne me dérange pas le vignettage. C'est même parfois quelque chose que je rajoute dans mes portraits. Sachez que quand même, à pleine ouverture, f2.8 à 24 mm, il est là. Mais si je passe sur f4, il a diminué de moitié et à partir de 5.6, il est complètement parti. Évidemment, à f8, je ne vois plus du tout de vignettage. Tout ça à 24 mm. Il faut que je vous parle aussi absolument de la mise au point sur le Tamron 24-70 G2. Depuis quelques mois, la première chose que je fais quand je reçois un objectif, c'est faire les micro-ajustements de la mise au point. J'ai découvert que sur ce Tamron à 24 mm, c'était parfait. Donc, mon capteur de mise au point était parfait. En revanche, à 70 mm, j'ai dû faire un ajustement de plus 14. Et ça, c'est vraiment super important que vous le fassiez dès que vous recevez votre objectif photo parce que si j'avais travaillé avec cet objectif photo sans faire mon micro-ajustement de la mise au point, j'aurais eu la sensation, pas qu'une sensation d'ailleurs, que ma photo n'était pas nette alors que c'est juste un problème de mise au point. Bon, alors, restez connecté sur Photoloco parce que je vais vous faire un tuto entier sur le micro-ajustement de la mise au point et vous verrez, vous ne reconnaîtrez pas vos objectifs photo. Bon, là, est-ce que je conseille ce Tamron 24-70 G2 ? Eh bien, évidemment, au prix auquel il est, autour, entre 1 200, 1 300 euros, il est nettement moins cher que le Canon et Nikon qui sont à plus de 2 000 euros. Donc, à ce prix-là, c'est évident que je vais vous recommander cet objectif photo. Ah, et j'oubliais qu'il offre également 5 ans de garantie. Donc, faites bien votre micro-ajustement de la mise au point quand vous recevez cet objectif photo et ensuite, il devrait vous offrir de longues années de plaisir et si vous êtes capable, derrière un appareil photo, de prendre de bonnes photos, il ne vous laissera pas tomber. Alors, j'ai été très heureux de pouvoir passer un petit moment fin décembre avec vous dans mon studio de la promenade des Anglais. J'espère vous retrouver très bientôt sur photoloco.fr. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt. Ah, j'oubliais Tamron, le sens de rotation de la bague de zoom. Et si vous me le faisiez du même côté que les zooms Canon, ça serait pas mal, hein ? Merci. Non, mais vas-y, c'est parfait. J'avais besoin d'un modèle, justement. Vas-y, plonge. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là ! Je suis là !